Notions générales en rapport avec la didactique Que veut dire le didacticien est un spécialiste de l'enseignement et de sa discipline ? A. Celui qui s'interroge sur le savoir, savons qu'il devra se transformer en savoir à enseigner B. Celui qui réalise la transposition méthodologique et qui a identifié les obstacles C. Celui qui s'y connaît vraiment bien et qui a suivi des cours de pédagogie D. Celui qui a étudié la philosophie, la psychologie et l'histoire des arts Donc, je dois repérer les mots-clés Donc, les mots-clés sont des didacticiens, spécialistes de l'enseignement et discipline Donc, le didacticien est un spécialiste de l'enseignement, etc. Donc, est-ce que c'est celui qui s'interroge sur le savoir, savons qu'il devra se transformer en savoir à enseigner ? Je regarde Est-ce que celui qui réalise la transposition méthodologique D'abord, la transposition méthodologique en tant que terme, scientifique en tant que terme, pédagogique et didactique n'existe pas Celui qui s'y connaît vraiment bien et qui a suivi des cours de pédagogie Celui qui a étudié la philosophie, la psychologie, etc. Donc, la réponse, ce sera la réponse A Celui qui s'interroge sur le savoir, savons qu'il devra se transformer en savoir à enseigner LH Parce que la didactique, un didacticien, c'est quelqu'un qui traite le contenu disciplinaire Ça veut dire qu'il a une relation avec le contenu disciplinaire Ça veut dire le savoir de sa discipline Donc, le rôle, la tâche de cet enseignant-là, de ce prof-là, c'est de transformer ce savoir savant Donc, ce savoir qui est difficile à comprendre pour l'élève Le transformer en un savoir susceptible d'être compris Donc, c'est ce qu'on appelle la transposition didactique Il a dit, 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 le n'aql al didactique Transformer un savoir savant à un savoir enseignable Ou un savoir qui est un savoir susceptible d'être enseigné Compris par l'élève A dit, il y a eu ce même-là, transposition didactique Donc, la réponse sera la réponse A Le didacticien, c'est celui qui s'interroge sur le savoir savant Et comment le transformer en un savoir qui est un savoir enseignable Donc, je vais quantifier le concept d'adam Je n'ai déjà le triangle didactique, le modèle didactique Il y a trois éléments Savoir enseignant-élève Savoir enseignant-élève Question 2 Qu'est-ce que c'est que la pédagogie ? Les soins ou le soin des pieds, le pêla à l'éduquer C'est une manière d'informer de la culture du sol La pédagogie, c'est très évident C'est l'art d'éduquer Par contre, la didactique, c'est l'art d'enseigner Donc, la pédagogie, elle vise le pôle enseignant-élève C'est un pôle relationnel Elle est centré sur la relation entre le professeur et l'élève Alors que la didactique est centrée sur la relation entre le contenu et l'enseignant En revenant aux origines de ce mot qui est la pédagogie Nous allons trouver que le mot pédagogie signifie enfant Goji signifie orientation Et auparavant, c'était un valet qui guidait les enfants sur le chemin de l'école Donc, il jouait le rôle d'un guide pour les accompagner Pour aller dans la maison à l'école Donc, c'est une tâche de guide d'orientation Autrement dit, la pédagogie La pédagogie sur la roue C'est une question de la question de l'éducation et dans l'enseignement. A, programme, B, évaluation, C, pédagogie, d'apprentissage. Donc, je repère toujours les mots clés. Donc, perspective pragmatique et la science d'éducation et l'enseignement. J'ai ici l'enseignement et l'éducation et j'ai perspective pragmatique. Est-il ou un programme est-il une évaluation telle la pédagogie ou est-il un apprentissage ? Donc, la réponse, il s'agit ici de la pédagogie. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, j'ai le mot clé qui est très évident, le mot éducation. Éducation, donc, quel est le mot qui renvoie à l'éducation ? C'est la pédagogie, tout simplement. Évaluation, non. Le programme, non. Apprentissage, non. Donc, le mot correct, la réponse correcte, ce sera C. La question suivante, cursus scolaire, que veut dire cette appellation ? À période scolaire, programme scolaire, chemin vers l'école, parcours scolaire. Donc, cursus, cela dit, qu'un cours, là, vous donnez, gamin, qu'on a revenu, que c'est de la pédagogie, donc, qu'un cours, le cursus, ça veut dire parcours. D'accord ? Parcours. Parce que le cursus, il est très long en termes de formation. C'est comme celui de parcours. Ce n'est pas cette période, je peux dire que la période peut faire partie du parcours. Le programme scolaire, il fait partie du parcours. Chemin vers l'école, ça, c'est très éloigné comme réponse. Donc, la réponse sera D. Parcours scolaire. En quoi consiste la pédagogie différenciée ? La pédagogie fariqia. A, différencier les objectifs et les manuels scolaires. B, différencier les parcours pour les mêmes objectifs. C, différencier les parcours pour des objectifs différents. Différencier les enseignants et les programmes. Donc, la réponse à cette question, c'est la réponse, d'abord, on doit définir la pédagogie différenciée. Donc, la pédagogie différenciée, c'est une pédagogie, c'est une pédagogie de parcours et une pédagogie de maçalade. C'est une pédagogie qui reconnaît la personnalité de l'élève et qui reconnaît le fait qu'il existe des différences entre les élèves, soit des différences cognitives ou cognitives, des différences cognitives psychologiques, les différences socio-culturelles, c'est-à-dire qui touchent l'entourage et le climat dans lequel vit l'élève. Donc, c'est une pédagogie qui reconnaît la personnalité de l'élève et qui reconnaît le fait que les élèves sont différents l'un à l'autre. Donc, c'est une pédagogie qui propose une nouvelle méthode pour aboutir aux mêmes objectifs mais en diversifiant les parcours, en diversifiant les méthodes. C'est-à-dire, par exemple, j'ai une classe hétérogène, une classe dans laquelle il y a des élèves ayant un bon niveau, les autres n'ayant pas un bon niveau, plutôt qui ont des difficultés d'apprentissage. Donc, moi, en tant que prof, je dois adopter cette pédagogie-là pour que tous mes élèves aboutissent aux mêmes objectifs. Mais, quelle est la tâche que je dois donc faire ? C'est diversifier les supports, diversifier les méthodes et les parcours. Donc, c'est une pédagogie qui diversifie, qui consiste à diversifier les méthodes, les méthodes, les supports, les parcours pour aboutir aux mêmes objectifs. Donc, la réponse, c'est B. Différencer les parcours pour les mêmes objectifs. Il faut signaler que cette pédagogie est parue en France avec l'éducateur ou le pédagogue français, Louis Legrand, parce que c'est lui qui a parlé de la pédagogie différencée pour la première fois. Donc, c'est Louis Legrand. Instaurer avec les élèves une relation de confiance et de bienveillance, c'est à accompagner les élèves dans leur parcours de formation, B. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves. C. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif marocain et dans le cadre réglementaire de l'école. D. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier. Donc, première chose par laquelle je repère les mots-clés. Donc, instaurer avec les élèves une relation de confiance et de bienveillance. Donc, elle dit instaurer une relation de confiance et de bienveillance. Donc, la relation de bienveillance entre moi et mes élèves viendra grâce à quoi ? Qu'est-ce que l'accompagnement que je ferai pour eux ? Est-ce que l'organisation et l'assurance d'un mode de fonctionnement du groupe qui favorise l'apprentissage et la socialisation des élèves ? Ou est-ce que ça reviendra lorsque j'inscris mon action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif ? Ou lorsque j'intègre des éléments de la culture numérique ? Donc, la réponse est B. Organiser, assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves. Ça, c'est la réponse. Pourquoi ? Parce que l'habileté, la confiance et la bienveillance sont deux compétences de capacité que je développe chez mon élève grâce à la dynamique du groupe, grâce à cette socialisation, à ce travail collectif du groupe parce que le travail du groupe favorise l'épanouissement de l'élève, favorise l'acquisition de beaucoup de compétences comme, par exemple, et de valeurs comme de l'entraide, la coopération, la collaboration, collaboration, etc. Donc, la réponse est B. Et non, pas A, parce que l'accompagnement est dans le parcours de formation, on est ici dans la formation, donc ça n'a rien à voir, donc la réponse correcte, c'est B. Donc, je voudrais juste signaler une petite chose, c'est que l'examen de l'élève 2016 a la même question, la même question a la didactique. J'ai travaillé l'examen de l'élève de 2016, vous le trouverez sur H1, et la question a dit, elle est la même. Alors, moi, j'ai répondu l'examen de l'élève, instaurer avec les élèves une relation de confiance et de bienveillance et accompagner les élèves dans leur parcours de formation. Donc, je vais vous dire qu'il y a une question de l'élève de l'élève de l'élève de l'élève de l'élève de l'élève donc, la correction d'élève d'élève de l'élève 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 d'élève de l'élève de l'élève Je n'ai pas bien repéré les mots clés et je ne l'ai pas bien assimilé comme il le faut. Donc, j'ai fait une petite faute due à la malcompréhension ou à la malcompréhension de la consigne. Voilà. Donc, l'erreur est humaine sans dette et diabolique. C'est ça. Donc, je vous signale juste cette petite remarque lire l'examen de 2016. Donc, qui me guêne la confiance et la bienveillance sont deux compétences, deux habiletés qui se développent grâce à des activités collectives et non pas à la formation. donc, ça, c'est une petite erreur que j'ai faite. Bon, donc, moi, lors de la correction des examens, j'essaye de ne pas commettre d'erreur. Comment ? En se renseignant bien en ayant des ressources auxquelles je reviens à chaque fois quand je veux travailler un examen. des ressources personnelles que j'ai élaborées, que j'ai rigées lorsque j'étais en train de me préparer au concours. Donc, une deuxième question suivante, quel est le meilleur temps pour programmer les horaires d'une matière ? Je n'ai pas le droit de la première fois parce que j'ai une une barrage. Je n'ai pas le droit de la première fois. Je n'ai pas le droit de la première fois et de la première fois je n'ai pas le droit de la première fois je n'ai pas le droit ou la deuxième fois à la deuxième fois 4-6. Et donc, les milliers, quand tu es un mérite actif, à dire qu'il est un mérite actif, je vais dire qu'il est un mérite actif, je vais vous donner un mérite actif, je vais vous donner un mérite actif, je vais vous donner un mérite actif, en plus de la mérite actif, il est donc le temps que les programmes ont été pour vous envergure, par exemple, le directeur d'une école, ou un pédagog, qui est en train de faire le travail de l'Empelatoire du Ton, Il y a une rédaction spécifique de l'éducation, la mathématiques, la chimie, la physique Il y a des gens qui ne respectent pas les critères de l'éducation C'est l'éducation de l'éducation, la chimie, la physique, la physique, la physique ou la physique ou la mathématiques Donc toujours dans la rédaction des emplois de temps Les matières et les disciplines qui nécessitent plus de concentration le matin Les matières littéraires Le temps de programmer une matière c'est de 8h à 10h C'est un moment qui est propice à l'apprentissage de l'élève Donc j'ai l'apprentissage par l'alternance Par correspondance Par le père, par soi Donc c'est un peu plus facile On va intégrer l'élève au sein d'un autre groupe C'est l'apprentissage par père Par quoi l'adulte peut-il influencer le comportement de l'élève ? Est-ce que par la permissivité, la contrainte, les conseils, l'exemple ? Donc la réponse c'est l'exemple Parce qu'un adulte, elle est vue par l'enfant ou l'élève Comme étant un exemple Par exemple, lorsque je trouve l'enseignant L'enseignant c'est un exemple pour ses élèves C'est-à-dire que lorsqu'il voit les actions accomplies Les actions faites par son enseignant Il le prend pour un modèle, pour un exemple C'est-à-dire que si son enseignant est discipliné, poli, etc. L'enfant va aimer ses trêcher l'enseignant Il va essayer de faire de la sorte Alors si le contraire c'est Si l'enseignant est par exemple un poli Si il n'est pas quelqu'un de respectueux Donc l'enseignant ne le prendra pas comme un exemple Mais il essayera de le rejeter, de l'évincer Donc la réponse c'est la réponse D Un exemple Pour évaluer les prérequis de l'élève et des élèves Quand doit-on s'y prendre ? En fin de l'année ? Au milieu ? Au début ? A tout moment ? Non Donc Lémoïmedina va dire prérequis Donc prérequis ça veut dire Les connaissances antérieurement acquises Les savoirs précédemment acquis Donc par exemple Je veux moins évaluer les élèves Les connaissances de mes élèves De l'année précédente Quand je ferai ça C'est au début de l'année C'est ce qu'on appelle L'évaluation diagnostique Donc la réponse c'est C Au début de l'année La suite Laquelle de ces formations revêt Pardon Laquelle de ces formulations revêt Le caractère est un objectif pédagogique bien défini ? A. Les élèves seront capables de se rappeler des phrases à la voix passives dans un mois B. Les élèves seront capables de produire des phrases à la forme passive dans un mois C. Les élèves seront capables de comprendre des phrases à la forme passive dans un mois 3. Les élèves seront capables d'Inculquer des phrases à la forme passive dans un mois Donc oui, qu'un objectif pédagogique bien défini c'est lorsque l'élève aura cette capacité, cette compétence de mobiliser, d'intégrer ces connaissances pour solutionner une situation-problème. En l'occurrence, dans ce cas-là, c'est-à-dire les élèves seront capables de produire des phrases à la forme passée. À quoi sert de se rappeler ? Le fait de se rappeler ne servira à rien. On aura besoin, en tant que prof, que l'élève intervienne, que l'élève interagisse, que l'élève produise, que l'élève rédige. Donc ça, c'est un objectif bien défini. Et non pas se rappeler, non pas comprendre, non pas inculquer. Donc la compréhension, le fait de se rappeler, l'inculcation également ne serviront à rien, tant que l'élève ne parvient pas à produire. D'accord ? Le fait de comprendre, ça c'est dans la séance. Le fait de se rappeler, ça c'est dans la séance. Le fait d'inculquer, ça c'est dans la séance. On veut que l'élève produise, on veut que l'élève rédige. Donc ça, c'est un objectif qui est bien défini. Pourquoi ? Parce que l'élève, il est actif maintenant dans la construction du savoir. C'est-à-dire, il a son mot à dire, il participe. Voilà, donc il participe à la construction, à la production du savoir et non pas juste à la réception du savoir. La réponse est B. En situation d'apprentissage, repérer les difficultés des élèves afin de mieux assurer la progression des apprentissages. C. A contribuer à l'action de la communauté éducative. Béconnettre les élèves et les processus d'apprentissage. C. Mettre la langue française à des fins de communication. Évaluer, déévaluer les progrès et les acquisitions du savoir. Donc, le mot clé, situation d'apprentissage, repérer les difficultés des élèves afin d'assurer la progression. Donc, repérer les difficultés, assurer la progression, situation d'apprentissage. Lorsque je veux repérer les difficultés chez mon élève, je parle de l'action évaluative. Donc, je parle de l'évaluation. Je l'évalue, je vois chez lui et je cherche chez lui les lacunes et les défaillances pour pouvoir les pallier et les corriger. Donc, la réponse est D. Ensuite, quel ordre ces différents types d'évaluation doivent-ils suivre au terme d'un cycle secondaire, scolaire, pardon. Au terme d'un cycle scolaire. Donc, les cycles, il y a trois cycles primaires, collégiales, qualifiants. C. Donc, à la fin de chaque cycle, on donne à l'élève un brevet, on lui donne un diplôme, que ce soit l'élève, le sénateur, 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 l'élève, le sénateur. Donc, je lis les propositions, évaluation, diagnostic, évaluation consommative, etc. Donc, ce n'est pas la peine de lire toutes ces propositions-là. Donc, une fois on chauffe au terme d'un cycle, il s'agit d'un diplôme, c'est-à-dire un évaluation. on fait une évaluation certificative qui a une fonction une fonction administrative c'est à dire lorsque je desserre un diplôme lorsque j'ai un diplôme à mon élève donc évaluation diagnostique, évaluation sommative évaluation formative, évaluation certificative évaluation diagnostique, évaluation formative évaluation sommative, évaluation certificative donc je vais dire que ce n'est pas le cas la réponse c'est B c'est évaluation diagnostique, évaluation formative au cours de la formation ou évaluation informative à la fin de la formation par exemple, évaluation certificative il y a, il y a, il y a un diplôme que ce soit le diplôme S'il 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 y a quelque chose de pertinent. Or au final du premier dimanche de l'été. Dix ou le premier est dans la première et de la deuxième. La réponse est. Aente de ce que je vous présente, c'est le propos que je vous ai. Le résultat du premier, c'est qu'il y a un peu ce qui t'apporte pas à la novamente. Il y a un diagnostic s'omative, c'est le premier, c'est un diagnostic de diagnostic de blank. C'est ce qui se fait. Le diagnostic d'écrive à l'alcool. Il y a un diagnostic de diagnostic de diagnostic. les évaluations on a évaluations diagnostiques formatives, sommatives donc la réponse est diagnostic, formative sommative, diagnostic au début formative au cours au fur et à mesure de la formation à la fin de la formation à la fin du cycle question suivante donc ils nous ont donné la question qui est la suivante d'un point de vue didactique cette phrase est en partie une tare, une faute une erreur, une bêtise donc dans le champ pédagogique le champ didactique je ne trouve pas le mot bêtise donc le mot bêtise n'existe pas pédagogiquement parlant ou didactiquement parlant une tare, une faute, une erreur donc je vais commencer par une tare c'est quoi la tare ? c'est lorsque je parle d'un défaut ça c'est la tare b, une faute c'est la faute la faute c'est un manquement à une règle alors que l'erreur c'est lorsque nous nous trompons lorsque la personne se trempe donc ici dans ce cas là l'apprenant il s'est trempé au lieu d'ajouter un e après i il a oublié donc ça il s'agit ici d'une erreur parce que la pronom s'est trempée la question suivante quelles sont les trois étapes d'un atelier de questionnement de texte ? lecture individuelle échange vérification lecture collective élaboration des questions réponses c'est lecture individuelle interprétation restitution des lectures collectives restitution individuelle vérification donc la première chose par laquelle j'écarte les réponses éloignées les réponses qui ne seront pas donc admises je commencerai par écarter les réponses les réponses donc dans un atelier de questionnement d'un texte lecture individuelle sachant que dans un atelier de questionnement de texte je dois commencer par lecture cette lecture doit être individuelle chaque élève lira tout seul puis l'enseignant lit et je lis et je donne l'occasion à mes élèves de lire donc l'occasion de la lecture B lecture collective c'est la lecture collective la lecture collective A et C lecture individuelle échange vérification c'est lecture individuelle interprétation restitution donc la réponse sera la réponse à part ce que je dois d'abord lire individuellement les élèves doivent lire individuellement on échange en groupe on échange en groupe c'est à dire que les élèves échangent leurs réponses leurs réponses chacun répond à partir de sa propre compréhension puis l'enseignant passe à l'étape de la vérification de la compréhension la vérification de la compréhension globale c'est à dire vérifier si les élèves ont bien compris ou pas la réponse A quel cheminement c'est celui la démarche inductive donc tout simplement la démarche inductive elle va du particulier en général par contre la démarche déductive qui va du général en particulier donc la réponse c'est la réponse C question suivante l'enseignant qui dicte toujours à ses élèves ce qu'ils ont à dire ou à faire est un dirigiste directif directeur dirigeant donc la réponse tout simplement c'est la réponse à pourquoi parce que c'est quoi un dirigiste c'est quelqu'un qui est partisan du dirigisme c'est quoi le dirigisme le concept c'est lorsque l'état c'est lorsque l'état intervient pour orienter l'activité économique d'un pays ou d'un autre donc il y a ici une intervention de l'état c'est ce que l'enseignant fait dans ce cas là je parlais d'un enseignant dirigiste c'est lorsqu'il dicte ce qu'on doit faire ce qu'on ne doit pas faire ça c'est le dirigisme en tant que doctrine donc la réponse c'est la réponse A question suivante quelles sont les quatre étapes d'une activité permettant de développer des savoirs chez les élèves A phase de motivation exercice de structuration synthèse tâche B phase de motivation tâche exercice de structuration évaluation synthèse C tâche synthèse évaluation feedback ça veut dire rétroaction tâche d'exercice de structuration D. Phase de motivation, tâches, exercices, structuration, synthèse, évaluation et remédiation. Donc, vous avez une question qui est en train de se faire. Donc, les 4 étapes d'une activité permettant de développer les savoirs chez un élève. Une activité, quelle qu'elle soit, doit se terminer par une évaluation. D'accord ? Chaque activité, après avoir fait le cours, etc., recopier les traces écrites sur le cahier des élèves, recopier les traces écrites sur leur cahier. La dernière étape, c'est d'évaluer s'ils ont bien compris ou pas. Donc, la réponse est évidente. Ici, la réponse est D. Pourquoi vous n'avez pas dit qu'on a 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 dit que l'évaluation est de s'il y a de l'évaluation. et l'accomplisse des exercices de structuration. Nous élaborons tous une synthèse sur le tableau. Puis, j'évalue leur acquis avec une petite évaluation. Après l'évaluation, je peux, après avoir effectué l'évaluation, qui me permet de détecter les erreurs, détecter les lacunes chez eux, je fais une remédiation pour pallier leurs défaillances, d'accord ? Pallier leurs défaillances ou remédier à leurs lacunes. Donc, la réponse sera D. La réponse, c'est la réponse C, individuelle. Un test qui permet d'évaluer le niveau des élèves avant l'enseignement, apprentissage et l'évaluation certificative, formative, diagnostique, formative. La réponse est très facile, c'est l'évaluation diagnostique parce que j'ai ici l'adverbe avant, d'accord ? Avant l'enseignement, ça veut dire avant de commencer, avant d'entamer, avant d'amorcer l'enseignement. Donc, ici, il s'agit d'une évaluation diagnostique au début de l'année qui cherche à identifier les besoins et détecter les erreurs et les insuffisances chez les apprenants. C'est le test ou l'évaluation diagnostique. Donc, la réponse C. Donc, un élève assez dû, c'est un élève qui assiste toujours, celui qui participe toujours, celui qui acquiesce. Toujours acquiesce, ça veut dire dire oui, accepter. Ou celui qui va avoir toujours. Donc, assez dû, c'est la séduité, c'est-à-dire lorsqu'il assiste toujours, c'est-à-dire lorsqu'il est présent là où il doit être. Donc, la réponse A. La question suivante. La notion de l'écrit implique la compréhension uniquement, la production uniquement. La compréhension et la production. Ni la compréhension ni la production. Donc, la notion de l'écrit, la production de l'écrit, implique d'abord et avant tout la compréhension, puis la production. Donc, la réponse sera la réponse C. Parmi ces approches-là, la CAE n'est pas une méthode de lecture. Une méthode de lecture, il en existe beaucoup. Donc, approche participative, approche méthodique, approche globale, approche linéaire. Donc, la réponse, c'est la réponse A. Parce que l'approche participative, ce n'est pas une méthode de lecture. Les méthodes de lecture, il en existe beaucoup. On peut en citer la lecture méthodique, la lecture mixte, la lecture sélective, la lecture analytique, la lecture sélective, analytique, méthodique, mixte et la lecture syllabique. Donc, toutes, ce sont des méthodes de lecture. L'approche participative, ce n'est pas une méthode de lecture. Question suivante. Que peut gagner l'élève qui fait régulièrement ses devoirs hors classe ? A. Autonomie, responsabilité, sens du devoir, encouragement. B. Autonomie, responsabilité, sens du devoir, confiance en soi. C. Autonomie, responsabilité, compréhension, confiance en soi. D. Autonomie, responsabilité, sens du devoir, omission. Donc, dans ces quatre séries de mots, il faut détecter les mots clés. Donc, la première chose par l'Akanameta, donc, Galilien Flacon en signe, que peut gagner l'élève qui fait régulièrement ses devoirs hors classe ? Donc, il s'agit ici des exercices faits hors classe. Il s'agit ici d'un prolongement. Il s'agit ici d'un prolongement, c'est-à-dire d'un prolongement de la leçon qu'il a vue en classe. Donc, est-ce qu'il peut gagner l'autonomie, responsabilité, sens du devoir, encouragement ? Je garde. Autonomie, responsabilité, sens du devoir, confiance en soi. Donc, la nouvelle notion, le nouveau concept ajouté dans cette deuxième série, c'est la confiance en soi qui est un concept très important, qui est une compétence très importante à développer chez l'élève. C, autonomie, responsabilité, compréhension, confiance en soi. Autonomie, responsabilité, sens du devoir et omission. Donc, je vais en mettre, je vais écarter la réponse T. Donc, je garde A, B et C. Je vais commencer par la proposition C. Autonomie, responsabilité, compréhension, confiance en soi. Donc, ils ont ajouté la compréhension ici. Donc, l'élève ne pourra pas faire l'exercice s'il n'a pas compris. Donc, ça va de soi. C'est une évidence que l'élève doit comprendre. Donc, ça, c'est une réponse qui est exclue. Je passe à B et A. Donc, je commencerai par B. Autonomie, responsabilité, sens du devoir. Comme vous le voyez, Autonomie, autonomie, responsabilité, responsabilité, sens du devoir, sens du devoir. D'abord, c'est qu'il y a un autre.